La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le député Nicolas Besse, j'ai répondu il y a un instant à une question voisine, et ce n'est pas étonnant de monsieur Sauvadet, sur la question des sanctions. Donc demain, un conseiller extraordinaire des ministres des Affaires étrangères est convoqué à Bruxelles, en début d'après-midi, je m'y rendrai. Auparavant, j'ai eu contact ce matin avec mon collègue monsieur Steinmeier, ainsi qu'avec mon collègue polonais, monsieur Radek Sikorski. Et nous nous coordonnons avec les différents collègues pour que demain, des décisions puissent être prises. Parce que dans une situation si dramatique, on n'attend pas simplement des déclarations d'intention, mais des décisions. Il est évident que dès que ces décisions seront prises, la France les appliquera telles qu'elles. Mais il ne suffit pas que ces sanctions nécessaires soient prises. Il faut aussi qu'on propose une solution d'ordre politique. Croyez bien que la France y est totalement engagée, en discutant avec les uns et les autres, car c'est ainsi qu'on peut avancer. Nous avons discuté avec les représentants de l'opposition, notamment monsieur Klitschko. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères de monsieur Yanukovitch, avec monsieur Yanukovitch lui-même. J'ai discuté avec les Russes, qui, on le sait, sont une partie importante dans ce conflit. Et à partir de là, nous espérons aboutir à une solution qui soit une solution de dialogue, qui puisse apaiser le drame qui se déroule actuellement en Ukraine.